Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Engie Velasquez-Danton et de notre invitée du jour Christelle Lamère-Nyambi. Bonjour Engie, bonjour Christelle, bienvenue. Je suis dans mon onzième jour de maladie et il y a moyen que je tousse pendant tout ce podcast mais vous m'avez l'air en bonne santé. Peut-être Christelle, t'es dans le même état que moi. Oui, je suis un peu enrouée. Ce qui est idéal pour un podcast, n'est-ce pas ? On demande l'indulgence de nos éditeurs. Je me suis bourrée de bonbons au miel avant de démarrer le podcast de ce jour. Je ne sais pas si ça va tenir très longtemps mais bon. On a déjà enregistré un précédent podcast avec toi Christelle dans notre série 12 raisons de ne plus croire au christianisme. Série basée sur le livre de Rebecca McLaughlin qui porte le même titre d'ailleurs. Rebecca qui est en échange avec Engie pour nous aider à promouvoir cette série de podcasts incroyable. Et si vous voulez savoir qui est Christelle, qu'est-ce qu'il fait à Imago Dei et notamment chez Sagesse et Morito et dans le reste de sa vie ? Je vous invite à écouter le précédent podcast. On vous mettra le lien en commentaire. On va t'épargner une deuxième présentation. C'est gentil. Je suis ravi d'être là quand même. Eh bien bienvenue. Merci d'être revenu pour qu'on aborde un deuxième chapitre du livre 12 raisons de ne plus croire au christianisme. Et Engie, à défaut de m'étouffer, je vais te laisser présenter le sujet du jour. Oui. Ah, tu l'as aussi. Merci. Oui, je fais mon devoir. Oui, j'étais tellement passionnée par ce livre 12 raisons de ne plus croire au christianisme et pourquoi y croire toujours. Et je voulais en particulier aborder ce sujet avec, évidemment, la chose la plus appropriée serait d'interviewer un frère ou une sœur d'origine africaine pour nous aider à comprendre les enjeux un peu mieux par rapport à la question « Est-ce que la Bible cautionne l'esclavage ? » Et nous avons préparé des questions. Et la première que j'aimerais te poser, Christelle, c'est que dans le chapitre 10, McLaughlin aborde la question de savoir si la Bible cautionne l'esclavage. Pourquoi s'agit-il d'un sujet important et potentiellement polémique à explorer et en quoi cela remet en cause les idées reçues sur la position de la Bible à l'égard de l'esclavage ? Merci. Alors, merci de m'inventer. Et c'est une très bonne première question à poser. Je dirais, pour essayer de répondre de façon ramassée, pourquoi est-ce que c'est un sujet important et polémique, c'est parce que notre compréhension et notre imaginaire même de l'esclavage sont extrêmement déterminés par le système qui est issu de la traite transatlantique et donc qui a été pratiquée grosso modo entre le 15e et le 18e siècle. Donc, 400 ans qui ont vraiment en fait déterminé la façon dont on pense au concept de l'esclavage, à ce que c'est, à ce que ça représente. Et puis, notre imagination même de cette thématique lorsqu'elle est abordée, où que ce soit qu'elle soit abordée, à savoir que l'esclavage a existé longtemps avant la traite transatlantique et malheureusement continue jusqu'aujourd'hui, et a existé dans tout un tas de cultures différentes, y compris les cultures qui sont représentées dans la Bible. Donc celle de l'Israël antique ou celle de l'Empire romain. Mais pourtant, quand on dit esclave, aujourd'hui, moi-même qui suis noir, la première image qu'on a à l'esprit, c'est un Africain ou une Africaine, pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et pourtant, le mot esclave, à la base, il est lié au mot slave. Vous savez, ce groupe ethnique qui existe dans l'est de l'Europe, il y a des langues slaves. Donc, parce qu'à l'époque où ce terme s'est développé dans les langues d'Europe occidentale, y compris dans le français, la plupart, à la fin de l'Empire romain, la plupart des esclaves étaient d'origine slave. Donc, il y avait un mot latin pour désigner les esclaves, c'était servus, c'est-à-dire serviteur ou servante. Et puis, petit à petit, ça a glissé vers le mot slave, et donc, sclavus, qui est devenu esclave dans notre langue. Mais de la même manière, en fait, au XVIIe siècle, en français, le mot noir s'est mis à désigner, donc le mot noir ne désignait jusque-là qu'une couleur, s'est mis à désigner des Africains et des Africains esclaves. C'était dans la législation française, on en reparlera plus tard. Donc, il y a vraiment des connexions entre cette histoire qui s'est développée plus récemment, et puis notre compréhension même de l'esclavage, ce qui fait que lorsqu'il est question de la Bible qui parle d'esclaves, qui parle d'esclavage, on a tendance à lier les deux. Et pour des raisons, il y a des bonnes raisons, parce que les deux sont liés, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut remettre en cause certaines idées reçues de la position de la Bible à l'égard de l'esclavage. Et puis, l'esclavage a laissé beaucoup de traces qui sont lourdes dans notre histoire récente, et on en voit les effets jusqu'aujourd'hui. Je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont en Afrique, subsaharienne particulièrement, mais en Afrique du Nord où les traces de l'esclavage sont particulièrement lourdes pour les nord-africains qui sont descendants d'esclaves, mais aussi dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, notamment au Canada français où il y a beaucoup d'Haïtiens, par exemple. Et tout ça, ce sont des personnes qui portent dans leur histoire culturelle, voire leur histoire familiale, pour beaucoup, des traces de l'esclavage. Donc, c'est un sujet qui est polémique parce que beaucoup de personnes diraient, bon, c'est quelque chose du passé, ça a été aboli il y a plusieurs siècles, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant ? Il y a quand même une actualité des traces de l'esclavage dont il nous faut parler parce que je reste convaincu que la vision biblique du monde doit nous façonner dans la façon dont on aborde les réalités actuelles et en particulier en ce qui concerne l'esclavage. Puis tout dernièrement, la question de l'esclavage, elle continue d'alimenter des objections à la fois chrétienne et lorsqu'on est chrétien, c'est utile, en fait, de pouvoir avoir de quoi contre-argumenter, discuter lorsqu'il est question de cet enjeu de l'esclavage. Et j'ajouterais aussi que parfois, dans nos milieux chrétiens, parce qu'il y a des objections de la part des non-chrétiens qui balient toute la Bible de côté parce qu'ils disent que, ah non, mais si la Bible parle de l'esclavage de façon positive, ça veut dire que la Bible n'est pas fiable. Mais même parmi les chrétiens, il y aurait ceux qui disent, puisqu'il y a des passages dans le Nouveau Testament qui enseignent sur l'esclavage, on doit laisser de côté toutes ces règles, household codes, comment dit-on en français? Les maisonnées, les codes de maisonnées. Les codes de vie ménagères. Oui, ok. Et puis, que quelqu'un soit égalitarien ou complémentarien, il devrait le faire parce qu'il croit dans le texte et il l'interprète et non pas parce qu'il dise, non, mais si la Bible parle de l'esclavage, on ne peut pas croire ce que Paul a écrit en éphésien. Ça, c'est une façon de pratiquer une herméneutique problématique si on jette de côté les épîtres pastorales et d'autres épîtres parce qu'elles mentionnent l'esclavage. Nous devons faire le travail de décortiquer le texte et tout ce que la Bible dit dans l'histoire à propos de l'esclavage. Et Aurélie, la question suivante qu'elle va poser rentre dans cette ligne de discussion. Oui. Tu voulais rebondir, peut-être ? Je vous pose la question. Oui, je voulais juste apporter un petit commentaire. C'est très utile, Angie, que tu fasses cette remarque-là parce que cette attitude par rapport au texte qu'on puisse avoir de dire, en fait, on ne peut pas le prendre très au sérieux. où on va vraiment prendre une immense distance entre nous et ce texte parce qu'il parle d'une thématique qui est problématique, qui est polémique et que l'auteur, en particulier l'apôtre Paul, adopte une attitude qui est inacceptable aujourd'hui. Je vais la mettre de côté. C'est un réflexe, en fait, ou c'est une attitude qui est assez fort développée dans les milieux libéraux, en fait, protestants libéraux en particulier. À partir du 19ème siècle et du coup après la deuxième guerre mondiale, on prend une distance avec le texte parce qu'il dit des choses que nous n'aimons pas. C'est évidemment pas l'attitude que nous avons vis-à-vis du texte, mais je pense que c'est important de le dire parce que je peux comprendre que culturellement ou même émotionnellement, en particulier, je pense aux auditrices, aux auditeurs qui sont afro-caribéens, par exemple, et qui nous écoutent, de se dire, mais je ne veux rien avoir avec un texte qui parle positivement de l'esclavage. Mais moi, j'aurais envie de dire, attention, attention, il faut honorer le texte tel qu'il est, donc on en parlera tout à l'heure, mais il faut honorer le texte tel qu'il est et le recevoir pour ce qu'il est et ensuite se poser la question « OK, qu'est-ce que ça veut dire pour mon monde, pour ma personne ou pour mes communautés ? » Et d'honneur vis-à-vis ultimement de l'auteur qui est derrière, qui est Dieu lui-même. Amen. Alors, justement, dans son chapitre, Rebecca McLeodine aborde le contexte historique de l'esclavage dans le monde biblique et la distinction entre les pratiques anciennes et les concepts modernes de l'esclavage. Comment est-ce que tu expliquerais, Christelle, davantage la compréhension historique de la manière dont l'esclavage est dépeint dans la Bible ? Alors, la première chose à dire, c'est que l'esclavage est une réalité qui traverse l'ensemble de la révélation biblique. Alors, on n'en parle pas dans absolument tous les livres de la Bible, mais des tout premiers récits, qu'il s'agisse d'Abraham qui avait une esclave, ou de Joseph qui est parti en esclavage, qui était esclave en Égypte, jusqu'aux recommandations sur les maisonnées, sur les ménages dans le Nouveau Testament, des recommandations pour des ménages chrétiens ou pour des ménages gérés par des chrétiens vis-à-vis des esclaves, ou des recommandations à l'égard des esclaves qui étaient eux-mêmes chrétiens. Donc, c'est une thématique qui est largement présente dans la Bible. Il faut savoir que dans l'histoire, ce qu'on appelle esclavage a pu recourir énormément de formes. Aujourd'hui, lorsqu'on imagine l'esclavage, je refais référence à ce que je disais tout à l'heure par rapport à notre imaginaire de l'esclavage, on imagine surtout une personne qui est totalement privée de sa liberté, qui est soumise à des travaux forcés, à des travaux pénibles, souvent qui sont des travaux agricoles, ou dans un atelier ou industriel, parce que lors du développement des colonies d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Amérique du Nord, c'était surtout pour ce type de travail que les esclaves étaient mis à contribution. Mais au fil de l'histoire, et en particulier dans le monde antique, vous pouviez avoir des professeurs et des enseignants qui étaient esclaves. Vous pouviez avoir des personnes qui servaient dans l'armée et qui étaient esclaves. Vous pouviez avoir des fonctionnaires qui étaient esclaves. Donc le fait d'être esclave recouvrait vraiment toute une panoplie de fonctions et de travaux. Alors, dans la Bible, lorsqu'on lit la description d'esclaves, il faut savoir que ça touche à toute cette variété-là. Et les esclaves, essentiellement, ce sont des gens qui n'ont pas leur liberté ou qui ne sont pas nécessairement rémunérés pour leur travail. Parfois, certains esclaves étaient rémunérés pour leur travail, même si ce n'était pas la même rémunération que quelqu'un qui reçoit un salaire. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Bible a deux types d'approches de l'esclavage. Une approche qu'on dirait descriptive, c'est-à-dire que la Bible va décrire la situation de certains personnages qui sont esclaves. Décrire ce qui leur est arrivé, leurs aventures, leurs mésaventures. Et puis, essaie de nous donner une compréhension de l'attitude de Dieu à l'égard de cette catégorie de personnes qui sont privées de leur liberté. Mais l'objectif biblique n'est même pas nécessairement parler de l'esclavage lui-même, mais de la relation que Dieu veut avoir avec ces personnes. Et puis, il y a une autre approche, qui est une approche prescriptive, qui, là, concerne nettement plus ce qui va nous concerner, nous, ou nous préoccuper en tant que moderne, ultra-moderne du 21e siècle, c'est-à-dire les droits et les obligations et les principes juridiques, normatifs, autour de l'esclavage. Alors, notre position en tant qu'héritier du mouvement abolitionniste, donc pour l'abolition de l'esclavage, c'est que ça devrait être absolument interdit, ça ne devrait absolument pas exister. Mais encore une fois, ce qu'on a en tête, c'est la forme de travail forcé, abject et totalement déshumanisant, qui existait en même temps que la traite transatlantique. La réalité de l'esclavage dans le monde antique recouvrait à une plus grande panoplie. Et puis, ça, c'est quelque chose que Rebekah Ahmed Blanlin développe, d'ailleurs, dans son chapitre, il faut savoir que l'approche biblique de l'esclavage reste quand même, dans les grandes lignes, une description et le langage normatif est assez négatif. Les Israéliques ne pouvaient pas faire d'esclavage. Le peuple israélite est un peuple qui était libéré de l'esclavage. Donc, le message général de la Bible, si je simplifie, c'est que ce n'est pas essentiellement une bonne chose. Et alors, le message biblique, et je mets de côté les textes descriptifs, le message biblique va essayer d'encadrer, limiter, humaniser le plus possible les diverses situations où des personnes pouvaient être soit privées de leur liberté, soit obligées de servir un maître, parce qu'elles étaient nées en esclavage ou parce qu'elles avaient été capturées lors d'une guerre, ce qui est extrêmement commun et malheureusement se passe encore toujours aujourd'hui, il faut le dire, au Moyen-Orient par exemple, ou au Soudan, ou alors parce qu'elles étaient très endettées. Donc, une façon d'éponger une très grosse dette, c'était de faire de soi-même ce qu'on appelle un serviteur sous contrat, en langage contemporain, où on servait pendant une période de temps pour éponger sa dette. Donc, la vision biblique est nettement plus nuancée et le point principal à retenir, c'est que, lorsqu'il est question d'esclavage dans la Bible, on parle d'une réalité qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus nuancée que ce que la plupart des gens ont dans leur imaginaire lorsqu'il est question d'esclavage aujourd'hui. Oui, et je pense aussi au fait que dans les codes légaux de la Pentateuch, nous voyons une distinction entre l'esclavage que tu as décrit et le kidnapping, le fait de voler un homme. Et en Exode 21, verset 16, ça dit « Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. » Donc, l'esclavage transatlantique tel que nous le connaissons ou bien trans-saharienne, parce que moi, j'ai fait ma maîtrise à UCLA sur l'étude de l'Afrique et j'ai fait ma thèse sur l'esclavage contemporain au Soudan et l'histoire de l'islam et comment ils ont eu leur propre histoire d'esclavage à travers le Sahara jusqu'au Moyen-Orient. Et c'est une histoire cachée parce que les musulmans enseignent que nous, nous sommes une religion inclusive. Nous ne sommes pas comme les Européens. Nous, on s'incline tous comme des égaux à la Mecque quand on se prosterne devant notre Dieu. On n'est pas comme les Blancs-là. Mais c'est faux parce qu'eux aussi, ils ont commis les mêmes atrocités que les Européens et ils n'ont pas les mêmes propres. Mais, fin de parenthèse. Et ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament parce qu'en 1 Timothée 1,10, il y a ce verset qui a une liste de pécheurs. Et parmi les infâmes et les impudiques, ça dit les voleurs d'hommes, les menteurs, les perjures. Donc, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament, l'image que tu as suscité tantôt que nous avons presque tous quand on pense à l'esclavage, c'est cette image de la très transatlantique et que nous ne pouvons pas justifier avec la Bible parce que c'était puni de mort. Et aussi, nous avons fait un autre épisode dans lequel nous avons discuté de ces passages épineux comme quand un père vend sa fille en esclavage. Et en tant que femme, quand je lis ça, ma première réaction, c'est d'être repugnée par une telle chose. Mais après avoir creusé, j'ai appris combien la Bible protège la femme dans cette histoire, dans cette loi. Parce que tu as dit, tu ne peux pas la traiter comme une esclave. Elle deviendra la femme de ton fils si tu la prends. Et si jamais elle ne plaît pas à ton fils et tu décides de la renvoyer, tu la renvoies avec tous les droits d'une femme. Tu ne la renvoies pas comme un esclave que tu peux vendre à quelqu'un d'autre. Donc, ce qui me semble misogène, si je ne le lis pas dans son contexte historique, en fin de compte, est une merveilleuse loi qui protège les femmes. Et je pense que c'est important de reconnaître cela parce que nous venons avec des siècles et des siècles derrière nous entre le texte et l'ère moderne. Et c'est trop facile de juger la parole et de juger Dieu et de se tromper énormément au sujet. Bon, en passant à la question suivante, McLaughlin met en avant l'exemple de Philemon et de Onésime pour illustrer l'impact transformateur des valeurs chrétiennes sur l'institution de l'esclavage. Pourrais-tu donner d'autres exemples de la manière dont les enseignements chrétiens ont influencé le traitement des esclaves et le mouvement abolitionniste qui s'en essuie? Oui, bien sûr. Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup d'exemples. Et d'ailleurs, j'invite nos éditeurs, nos auditrices à lire le livre de Rebecca McLaughlin parce qu'elle aborde en fait plusieurs de ses exemples. Et ce que je trouve intéressant, alors, elle écrit dans un contexte américain en tant que britannique, elle donne beaucoup d'exemples américains des États-Unis, ce qui est évidemment extrêmement pertinent étant donné l'histoire des États-Unis. Je voulais donner quelques autres exemples. Et le premier, qui est peut-être l'un des plus connus, c'est l'exemple du mouvement abolitionniste britannique. Et par abolitionniste, on parle d'abolition de la traite transatlantique et ensuite de l'esclavage. Il y avait d'ailleurs d'autres abolitions comme le travail forcé des enfants, la cruauté envers les animaux. C'est le même mouvement d'ailleurs. Et donc, le mouvement abolitionniste britannique a été mené par un politicien, qui s'appelait William Wilberforce, et qui était très clairement influencé par sa foi chrétienne, qu'il a écrit noir sur blanc. Suite à sa conversion, en fait, il a reçu de Dieu la conviction qu'il devait mener une lutte contre l'esclavage et la traite transatlantique, et lutter pour la réforme des mœurs au Royaume-Uni. Donc, c'était au XVIIIe siècle. Ces efforts ont conduit à l'abolition de la traite en 1807, ce qui était extrêmement courageux, parce que pour nous, alors on le dit en une ou deux phrases, mais c'était vraiment le combat d'une vie. Et il s'agissait de mettre fin à un système immense dont énormément de citoyens britanniques bénéficiaient, quand bien même il n'y avait presque aucun d'esclaves qui vivait dans les îles britanniques elles-mêmes. Les esclaves, ils étaient dans le Nouveau Monde. Donc, on aurait pu dire, de toutes les façons, ils n'avaient pas d'esclaves chez eux, ça ne les concernait pas. Que nenni ! Une grosse partie de leur économie bénéficiait de ce système, et donc il s'agissait de lutter contre un système sur lequel reposait toute une économie. Donc, l'esclavage a été aboli ensuite dans tout l'Empire britannique, vers le début du XIXe siècle, en 1833, grâce à cette action. Et je vais m'engouffrer dans la parenthèse que tu as ouverte tout à l'heure, Angie, parce que tu parlais de la traite transsaharienne. Il faut savoir que cet homme et les personnes qui l'entouraient, donc William Wilberforce, d'ailleurs les personnes qui l'entouraient, donc c'était des chrétiens, et il y avait aussi des Africains, des anciens esclaves qui étaient impliqués, ont tellement bien travaillé. C'est eux d'ailleurs, par exemple, qui ont inventé le CMD, vous savez, les pétitions pour une cause, quand on signe une longue pétition pour inciter une nouvelle loi, c'est Wilberforce et les siens qui ont inventé ça. Elles ont eu une marque tellement durable sur le Royaume-Uni que la lutte contre l'esclavage est devenue une mission que le Royaume-Uni s'est donnée dans ses affaires internationales. Et donc, pendant le XIXe siècle, les affaires étrangères britanniques avaient pour mission de lutter contre l'esclavage dans le reste du monde. Parce qu'il n'était pas question que l'Empire britannique abandonne l'esclavage et que les autres continuent gentiment, non. Non seulement c'était un désavantage économique, mais en plus, ils avaient vraiment inclus, à partir de la foi chrétienne, cette conviction qu'il s'agissait d'un mal moral, comme tu l'expliquais, Angie, du vol d'êtres humains, contre lesquels il fallait lutter. Et c'est par le militantisme d'officiels gouvernementaux britanniques, notamment, que l'esclavage a petit à petit été aboli dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc, cet oubli dans les pays d'Afrique du Nord de l'esclavage, il est dû à une abolition de l'esclavage, qui est notamment le fait d'une pression internationale très forte, issue d'une conviction chrétienne qui a été faite dans le monde entier. Donc, non seulement ça a influencé le Royaume-Uni, mais ça a influencé le monde entier. Il y a d'autres exemples qu'on peut donner. En Amérique latine, l'Église catholique a aussi lutté contre l'esclavage. Elle a promu des lois pour protéger les esclaves, les lois des Indes, qui visaient à améliorer le traitement et encourager la conversion au christianisme, évidemment. Mais ces lois reflétaient en fait une préoccupation de l'Église pour le bien-être des personnes. Et l'Église catholique, le message de l'Église catholique était d'insister sur le fait que les personnes réduites en esclavage étaient des êtres humains et donc devaient être traités comme des êtres humains. Et donc avaient besoin ou droit à un bien-être spirituel et à un bien-être physique, ultimement évidemment, qu'ils deviennent chrétiens. Évidemment, dans la logique catholique, ça se fait par le baptême. Vous et nous, on ne sera pas d'accord avec ça évidemment, mais la préoccupation profonde était de reconnaître l'humanité de ces personnes, quand bien même elles étaient réduites en esclavage. Et puis dans le monde francophone, on a l'abbé Grégoire qui avait vécu au 18e siècle et qui a combattu l'esclavage en France, surtout dans les nouvelles colonies, justement parce que la terre de France était une terre qui avait aboli l'esclavage. Et son argument, c'était de dire que les mêmes convictions qui ont, au début de l'ère chrétienne, à la fin de l'Empire romain, conduit à la disparition de l'esclavage en Europe, la disparition de l'esclavage en France, ces mêmes principes qui ont animé les chrétiens des premiers siècles doivent nous animer aujourd'hui, c'est-à-dire au 18e siècle, et donc il faut lutter contre l'esclavage. Inspiré par ses convictions chrétiennes, l'abbé Grégoire a plaidé pour l'abolition de l'esclavage et ses efforts ont amené, un peu comme William Wilberforce, à l'abolition de l'esclavage officiel, c'était encore le royaume de France, en 1794. Mais ça, comme tout le monde le sait, cette abolition a elle-même été abolie, et l'esclavage a été rétabli le siècle suivant, donc au début du 19e siècle, sous les efforts de Napoléon. Je pense aussi au fait que l'histoire d'Onisem et de Philemon, c'est une étude de cas qui est présente dans un certain sens dans l'éthique chrétienne du Nouveau Testament, et que c'est inenvisageable la continuation de l'esclavage dans l'enseignement de Jésus. Et quand je travaillais sur ma maîtrise à UCLA, et j'étais vraiment au fond dans cette étude de l'esclavage au Soudan, j'étais vraiment bouleversée dans ma foi parce que je me posais ces questions quand je lisais ces passages de l'Ancien Testament, et j'ai demandé à un de mes pasteurs comment ça se fait, comment réconcilier ce qu'on lit dans la Bible, ce que se passe dans le monde, et c'est lui qui m'a aidé à comprendre que Paul n'était pas en train d'essayer d'abattre les systèmes romains parce que ce n'était pas sa mission dans le monde. Mais son enseignement rendait très clair, ainsi que l'enseignement de Jésus-Christ et tous les apôtres, que c'était impossible d'envisager de traiter un être humain comme un objet qui m'appartient, et sur qui je peux faire ce que je veux. Donc cela m'a réconforté et m'a aidé à comprendre que dans l'histoire de la rédemption, nous voyons cette progression, nous voyons qu'ultimement, quand ça dit, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, nous sommes tous un en Christ, ça rend en fait l'esclavage impensable pour un enfant de Dieu et pour tous ceux qui peuvent être influencés par le message de l'Évangile. On a aussi Paul qui se définit à plusieurs reprises, je pense à ça quand même depuis le début de notre conversation, comme un esclave, il dit lui-même qu'il est l'esclave de Christ et il y a un désir, je trouve, d'aller vers un bon maître finalement au milieu de tout ça et de redéfinir un petit peu quelle est cette bonne autorité, ce bon berger, ce bon maître que l'on désire tous avoir et auquel on aspire tous. Mac Lecklin, dans son chapitre, aborde la tension entre le traitement de l'esclavage par la Bible et ses enseignements moraux plus généraux. Comment est-ce que tu expliquerais l'importance justement d'interpréter les Écritures dans le contexte du message global d'amour, de justice et de dignité humaine de la Bible ? Eh bien Aurélie, en fait, ça touche à ce que tu mentionnais. Ce que je dirais, en fait, c'est qu'il faut réaliser la pertinence de la Bible pour notre vie pratique, notre vie concrète. Mais pour pouvoir le faire, il faut prendre la Bible au sérieux. Et donc tu as mentionné le fait que Paul, l'apôtre, se décrit lui-même comme esclave de Christ. Et puis surtout, en fait, le Christ se présente lui-même comme un serviteur. Il est venu pour servir et non pas pour être servi. C'est comme ça qu'il se révèle à ses premiers disciples. Juste avant d'être arrêté et condamné, il prend la position d'un esclave, d'un serviteur, pour laver les pieds de ses disciples. Au grand scandale, d'ailleurs, des disciples, Pierre tout particulièrement, qui ne comprend pas cette attitude. Et donc, Paul se dit esclave de Christ, qui lui-même s'est fait esclave. Et il en parle dans la lettre aux Philippiens, avec cet hymne magnifique qui parle de Christ, qui s'est dû, il s'est fait le serviteur, il a obéi jusqu'à la croix. Et une fois qu'on prend le temps de prendre la Bible dans son ensemble et de voir qu'il y a une révélation qui est large et que l'histoire biblique mène vers une destination, un climax, ça nous permet de reconsidérer les réalités actuelles. Donc il faut, un, prendre la Bible au sérieux, deux, comprendre la Bible dans son ensemble, et par rapport à la question de l'esclavage, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a une dynamique de subversion. Subversion de quoi ? Subversion d'un mécanisme, pardon, d'un mécanisme qui est injuste. Un mécanisme qui n'a pas sa place, en fait, dans l'économie de la grâce, dans la façon dont Dieu veut que les relations humaines soient organisées. Et c'est ça qu'on voit, en fait, replié dans la relation entre Onésime et Philemon. C'est-à-dire, puisque la volonté de Dieu est que tous les êtres humains soient réconciliés à lui et les uns avec les autres par le Christ, quels que soient nos statuts sociaux, ultimement, il n'est plus possible, quels que soient nos statuts sociaux, c'est-à-dire l'abolition, c'est pas l'abolition des statuts sociaux en soi, mais c'est la réforme de nos relations humaines. Et donc, en ce qui concerne l'esclavage, c'est plus vraiment possible, en fait, dans le monde tel que Dieu l'entend, c'est plus vraiment possible de traiter un autre être humain comme un objet, en fait, comme un objet qui va satisfaire nos besoins, qu'ils soient économiques ou domestiques ou autres. Et donc, la première étape, c'est de prendre la Bible au sérieux, et la deuxième, comprendre la Bible dans son ensemble, voir ce mouvement de subversion, et ensuite se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Donc ça, c'est une question que tous les chrétiens de tous les temps ont toujours dû se poser. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Les chrétiens qui se sont posés cette question au début de l'ère chrétienne ont compris que l'esclavage était une horreur, en fait. Voilà pourquoi les premiers siècles de l'ère chrétienne ont mené vers la abolition, la disparition de l'esclavage petit à petit dans l'Empire romain. Des chrétiens se sont reposés la question à l'ère de la traite transatlantique, et depuis très, très, très tôt, en fait, ont argumenté sur base de la Bible sur le fait que la traite transatlantique et l'esclavage tel qu'il était mis en système à ce moment-là ne pouvaient pas être cautionnés par des chrétiens, et ça a mené à l'abolition dont je parlais tout à l'heure. Et il nous faut poser la même question aujourd'hui, c'est-à-dire, quelle est la réalité aujourd'hui ? Alors, il y a très peu d'endroits dans le monde où l'esclavage est encadré légalement, ça existe encore, la Mauritanie, par exemple, Saint-Féhi, où l'esclavage est encore légal. Mais il y a des dynamiques qui sont semblables et qui continuent d'exister aujourd'hui. Le travail forcé, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle, tout ça, en fait, reflète le même type de relations qui sont impensables dans l'économie de Dieu. Et enfin, il faut se demander, mais quel est mon rôle là-dedans ? Le rôle de l'apôtre Paul, c'était d'être l'apôtre principalement auprès des non-juifs, et ce n'était pas d'abolir l'esclavage. Donc, on ne peut pas reprocher à Paul de ne pas s'être transformé en Martin Luther King, en William Wilberforce, ou en je ne sais quel autre abolitionniste. Ce n'était pas la peine qu'il avait reçue de Dieu. D'autres personnes ont reçu cet appel en fonction des circonstances dans lesquelles Dieu les avait placés et de ce qu'ils avaient reçu, comme William Wilberforce, dont on a parlé, et de beaucoup d'autres abolitionnistes de notre histoire. Posons-nous la question, aujourd'hui, en tant que chrétien, qui a envie de servir le Christ, d'aimer le Christ dans le monde ? Comment, de par mon rôle, est-ce que je peux manifester cet amour et ces relations auxquelles Dieu m'appelle ? Et comment est-ce que je peux poursuivre la justice, puisque c'est ce que Dieu lui-même poursuit dans le monde ? Excellent. Et tu viens déjà à adresser notre dernière question avec laquelle nous aimons concluer nos épisodes. C'est comment une bonne compréhension de ces questions nous aide-t-elle à mieux servir et à aimer Christ ? Je pense déjà, et là, je pense à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent dans les Caraïbes ou en Afrique sud-saharienne ou en Europe et qui sont d'héritage africain. C'est parfois difficile de trouver du sens. trouver du sens. On a l'impression qu'on hérite de siècles d'injustice et qu'il y en a des traces jusqu'aujourd'hui qui nous poursuivent. Et je pense que pour les personnes qui nous écoutent et qui sont d'héritage africain, des afro-descendants, je pense que la première responsabilité, c'est de, tout comme les abolitionnistes noirs des États-Unis, se réapproprier la vérité biblique et l'appel de Dieu à une réconciliation avec lui qui prime, en fait, sur toute autre chose et dont les conséquences impliquent la justice. Malheureusement, on est trop influencé, je pense, par des messages revendicateurs qui nous entourent dans la culture qui ne sont pas forcément mauvais en soi, mais qui, pour se déployer ce message, utilisent ou vont convoquer des choses qui sont fausses, comme le fait de dire que c'est la ville qui a encouragé l'esclavage, que c'est la ville qui a ordonné l'esclavage. Non, c'est une forfaiture, c'est une horrible utilisation de la ville qui est absolument condamnable et c'est à nous de récupérer quelque chose, notre pouvoir d'agir en nous reconnectant avec la vérité qui est proclamée, qui est révélée dans les Écritures et qui nous donne l'audace pour pouvoir lutter contre les injustices actuelles. Deuxième chose que je pense que cette compréhension peut nous amener à faire, c'est de reconnaître le passé, de reconnaître la vérité du passé, non pas la propagande du passé, de vraiment chercher la vérité du passé et en tirer les leçons pour l'actualité. Comme j'ai dit dans notre imaginaire, encore, esclave égale noir, ça c'est un héritage d'une construction historique en fait. Dans le monde francophone, c'est le code noir, particulièrement au 18e siècle, qui utilisait le mot noir pour désigner un Africain et désigner un esclave. Et on est héritier en fait de ces schémas de pensée et il faut reconnaître qu'on en est héritier et volontairement s'en séparer parce que ça ne reflète pas la vérité, ça ne reflète pas la dignité de l'être humain. Et troisièmement, il nous faut essayer d'oeuvrer, faire des actions qui sont autant pratiques que symboliques pour rétablir la justice et l'équité lorsque les conséquences d'injustices telles que l'esclavage ou d'autres injustices qui persistent aujourd'hui et parfois malheureusement auxquelles on continue de participer manifestent. dans nos communautés chrétiennes, il faut écouter les personnes qui ressentent ces échos, ces schémas de pensée comme des poids en fait qui pèsent sur les relations entre frères et sœurs au sein de la communauté. Et c'est très douloureux pour quelqu'un qui est persuadé que ces schémas de pensée qui sont un fruit de la chute et du péché il faut le dire persiste dans une communauté chrétienne de le dire et de s'entendre dire non mais assez ça ne nous concerne plus aujourd'hui. Il faut oser avoir des conversations qui sont franches utiles ouvertes et je veux vraiment le dire si on ne le fait pas d'autres mouvements d'autres idéologies d'autres religions captureront les cœurs et les esprits de nombreuses personnes qui ne trouvent pas dans l'Église une réponse à des souffrances qu'elles continuent d'expérimenter aujourd'hui. Donc je pense que c'est un vrai sujet de conversation et c'est en plus un champ sur lequel l'Église peut véritablement être à l'avant-poste de la conversation qu'entretient plus largement dans notre société sur les questions de diversité et d'héritage des erreurs du passé. Voilà ce que je voudrais vous laisser parmi d'autres points qu'on n'a pas le temps d'aborder malheureusement. J'apprécie tellement ce que tu viens de dire et je pense à mon contexte américain où « The Nation of Islam » c'est une secte noire américaine musulmane qui est allée chercher les jeunes en leur démontrant qu'eux ils se concernaient à l'injustice qu'eux ils voulaient reconnaître l'oppression et l'impact de ce système et ce que cela a eu sur la population noire américaine à une époque où l'Église est l'organisme le plus ségrégué du pays. Je pense au Black Lives Matter et au fait que le mouvement pour les droits civiques était l'idée par des chrétiens par des personnes de foi mais au fil du temps le mouvement à notre époque est devenu séculier parce que l'Église n'a pas pris position plus globalement et nous ne devons pas laisser seulement les gens qui ont un autre agenda aussi avec le LGBTQ+, et toutes ces choses-là venir dire que c'est la même chose être noire qu'être LGBTQ+, et on combat pour tous ces droits-là et alors les chrétiens se distancient encore plus au lieu de dire non. La lutte pour la justice pour les opprimés que ce soit des noirs que ce soit des femmes que ce soit des autochtones qui que ce soit c'est une obligation de chaque enfant de Dieu selon son appel comme tu as dit mais nous ne pouvons pas être comme Bénédicte Saint-Bénédicte qui s'est retiré du monde pour dire non, non, non je ne veux pas toucher la société parce que c'est tellement corrompu donc en tout cas tu nous donnes un bon challenge de peut-être chercher la face du Seigneur pour voir quel est mon rôle dans l'expansion du royaume de Dieu parce qu'il a dit qu'il amènerait un royaume de justice et que le royaume est déjà là et que nous avons notre part à jouer donc prions le Seigneur pour qu'il nous conduise dans les bonnes oeuvres pour sa justice Amen Merci Christelle d'être venue partager ta sagesse et tes connaissances et ton expérience par rapport à ce sujet qui est peu abordé je trouve dans le dans nos milieux en tout cas on espère que ce podcast vous a encouragé et vous donne aussi matière à réfléchir et à discuter autour de vous de ce sujet si important merci de nous suivre aussi dans cette série si vous voulez découvrir nos précédentes discussions avec nos précédents invités sur d'autres chapitres du livre 12 raisons de ne plus croire au christianisme de Rebecca McLaughlin on vous mettra bien sûr le lien vers les autres épisodes dans le descriptif de cette vidéo on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'ici là nous restons à votre disposition avec Enji à chrétienne au singulier arrobas toutpoursagloire.com merci de votre écoute sois béni Christelle dans tes différents ministères et au plaisir de t'accueillir peut-être pour d'autres sujets avec joie bonne semaine bye-bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501